bonjour on est le samedi 20 avril 2024 alors je sais pas si la musique va bien passer je vais essayer en fait comme je travaille avec un petit ordinateur je vais vous parler de la chanteuse internationale que j'adore depuis que j'ai 14 ans cette chanson est sorti en 1978 le film des yeux de Laura Mars The Eyes of Laura Mars avec l'immense actrice qui est une star Fade Away en fait c'est un film que je verrai deux ans plus tard en 1980 un an après avoir fait l'acquisition du premier 33 tours de celle qui est la plus grande star américaine actuelle depuis le tout début des années 60 l'immense Barbara Mars The Eyes of Laura Mars qui est pour moi la quintessence de l'Amérique que j'aime la plus belle voix que j'ai jamais entendue je veux dire pas dans l'opéra quoi mais pour moi c'est Barbara Streisand c'est du niveau de la calasse c'est quelqu'un qui a un don elle a un don qui lui fut donné très jeune on parle d'une petite juive étant née et ayant grandi à Brooklyn qui fut repéré très tôt parce que l'histoire de Barbara Streisand ses débuts c'est en fait il y a un film qui le raconte très bien c'est Funny Girl et le film qui sortit en 1978 adapté de la pièce de théâtre comédie musicale Funny Girl qu'elle jouera à Broadway au tout début et pour lequel en 1968 elle obtiendra l'Oscar de la meilleure actrice on parle de son premier rôle au cinéma alors Streisand c'est bon elle a une réputation d'être d'une chieuse qu'elle est probablement dans la vie une casse couille une une que personne ne commande c'est la chef quoi c'est celle qui quand elle est dirigée par un réalisateur dirige son réalisateur en fait c'est impossible de diriger Barbara Streisand c'est ce que je veux dire si vous n'êtes pas génial il y en a quelques-uns qui n'ont pas laissé quand même il y a celui qui fut son épouse l'immense Michel Le Grand quand elle fut l'épouse qu'elle admirait profondément il lui écrivit de magnifiques chansons il y a Alan et Marilyn Bergman qui sont ses paroliers Alan et Marilyn Bergman ce sont eux qui ont écrit toutes les chansons de Yentel avec Michel Le Grand Yentel quand même, excusez du peu c'est le premier film de Barbara Streisand comme réalisatrice c'est un pur chef d'oeuvre c'est l'adaptation d'une courte nouvelle d'un immense écrivain yiddish que j'adore qui est Isaac Bachevi Singer j'ai découvert, je devais avoir 17 ans Payentel, l'écrivain Singer dont elle adaptera ce film magnifique pour le droit des femmes, pour la tolérance sur l'homosexualité sur la relation au père ce que je rappelle dans Yentel c'est l'histoire d'une jeune fille fille unique la maman est morte elle vit avec son papa qui est rabbin dans un pays européen qui pourrait être la Tchécoslovaquie et le papa meurt et donc elle va devoir partir et écouter ses rêves et ses rêves lui disent j'ai envie de mais comme les hommes j'ai envie d'étudier la Torah j'ai envie d'étudier la Torah la parole de Dieu comme un homme et pourquoi les femmes devraient ne pas étudier la Torah pourquoi ça devrait être réservé qu'aux hommes et donc la jeune Yentel va s'ériger en fait contre ça et se travestir en homme elle va se couper les cheveux elle va s'habiller en homme et elle va s'inscrire et être acceptée dans une université où on étudie la Torah dans cette université elle va rencontrer un certain Abigaï non Abigaï c'est la fille un homme en tout cas très beau et elle va tomber amoureuse donc elle est censée être un homme donc elle ne pourra pas vivre et exprimer ses sentiments mais en revanche il y a une femme Abigaï cette fois-ci qui elle va tomber amoureuse de Yentel en homme et ils vont se marier et cette femme c'est la femme de Yentel celui que Yentel aime il sera amoureux d'elle c'est ça l'histoire de Yentel autant vous dire que ce sublime film qui sortit en 1983 dont j'ai acheté le 33 tours à peu près deux mois avant la sortie du film il est sorti en avril en avril de 1983 je l'ai vu à l'UGC Champs-Elysées avec des amis et j'ai vu dans les premiers rangs c'est un film que j'ai pris en plein coeur en plein coeur je connaissais toutes les chansons par coeur c'est un jalon dans ma vie Yentel parce qu'en fait c'est autobiographique je l'ai pris comme ça Yentel c'est moi c'est quelqu'un qui se lève contre tous les dogmes et qui décide de suivre sa voie et d'écouter ses rêves et de s'accepter tel qu'il est et j'aime les hommes et alors ? et alors ? et je suis croyant dans un monde où personne ne croit et alors ? et je ne crois pas dans les dogmes catholiques non moi ce qui m'intéresse c'est la Torah et je vais lire la Torah en n'en parlant à personne je vais tâcher de de m'inscrire dans cette université de la vie en me travestissant comme Yentel en quelqu'un qui ne croit pas et qui n'en parle pas parce qu'il y a quelque chose de très fort en fait qui parle une petite voix en moi qui me dit va dans ce livre ouvre-le en cachette quand tout le monde dort donc Yentel on va avoir Streisand pour revenir à elle elle va donc devenir un comté de Funny Girl à défaut de la plus grande actrice américaine qu'elle n'a jamais été parce que la filmographie de Barbra Streisand il n'y a pas énormément de films dans le lot il n'y en a pas énormément qui sont réussis mais les réussis sont déchets d'oeuvre donc les sites Funny Girl Hello Dolly The Way We Were qui est un des plus beaux avec Robert Redford The Way We Were en fait c'est il y a un film qui pour moi qui symbolise les Etats-Unis la période 68 le combat contre la guerre au Vietnam les mouvements de gauche la politique l'engagement politique l'idéalisme et puis l'amour 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 qui dure toujours c'est-à-dire les plus belles années de nos vies les moments où on est jeune où on est amoureux où on est fouilleux où on croit qu'on peut décrocher la lune c'est the way we were la chanson éponyme est une des plus belles chansons qu'on ait jamais écrite et interprétée aux Etats-Unis ce film sorti en 1972 qui va rencontrer un triomphe planétaire et là Barbara au côté du sublime Robert Edford que je crois que on a rarement vu un homme aussi beau que Robert Edford dans the way we were la scène où il est déguisé il est habillé en marin tout blanc et il dort il s'assoupit sur un tabouret dans un bar il y a du monde autour de lui qui fait la fête et elle arrive Barbara elle est admirablement bien coiffée maquillée elle a les lèvres très rouges et elle a des ongles très longs et elle va poser sa main son ongle long son doigt sur Edford sur sa mèche pendant qu'il dort il va se faire comme ça le cinéma c'est je trouve que le cinéma ce n'est jamais aussi beau que quand il n'y a plus de dialogue en fait quand c'est des scènes muettes et là c'est du pur cinéma je veux dire par là que quand vous voyez ce film et cette scène notamment mais pas que cette scène vous vous dites là je suis devant un monument d'histoire je veux dire c'est de là ensemble qu'on n'aurait jamais imaginé dans la vie on ne peut pas imaginer une femme avec le physique de Barbara Streisand mariée à un certain Robert Edford mais pourtant au cinéma dans leur rôle respectif mais c'est le plus beau couple qu'on ait jamais vu sur un écran dans les années 70 ça c'est The Way We Were donc vous voyez pour rentrer dans l'histoire du cinéma il suffit de pas grand chose vous faites 2-3 grands films comme ça et c'est bon pensez à Maria Schneider dans le dernier tango à Paris elle n'a fait que celui-là elle est rentrée tout de suite dans l'histoire du cinéma donc The Way We Were et puis le dernier marquant Yentel dont je vous ai parlé donc l'actrice qui est à la fois productrice qui est devenue réalisatrice donc elle fera un coup d'essai comme réalisateur avec Yentel qui est un chêneur et puis elle en fera 2 autres beaucoup moins réussis mais pas mal un mélodrame Le Prince des Marais avec Nick Nolte sorti en 92 et le miroir à deux faces où elle joue aux côtés de Lorraine Bacall qui est une comédie franchement chouette franchement chouette mais en gros on peut dire que Barbara Streisand n'a pas eu la carrière cinématographique qu'elle aurait méritée en fait c'est avec Liza Minnelli c'est celle qui clôture l'âge d'or de la comédie musicale elle incarne de la comédie musicale Barbara Streisand il faut savoir que nous en France on le sait peut-être moins que les américains mais dans les années 60 et 70 Barbara Streisand a fait des émissions qu'elle a fait réaliser scénariser elle-même produit elle-même qui était des bijoux mais des bijoux sur le plan musical et sur le plan scénographique où elle va elle va se révéler être la femme orchestre en fait c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui non seulement chante admirablement bien tout ça on le sait et qui joue la comédie mais en plus elle est et dès qu'elle ouvre la bouche on éclate de rire c'est une showwoman intégrale et ces shows musicaux qu'elle va faire pour la télévision américaine sont des bijoux mais des bijoux je vous donne un que vous pouvez trouver donc vous pouvez trouver des extraits sur Youtube c'est Barbara Streisand and other instruments c'est une splendeur c'est vraiment une splendeur donc s'il va compter en fait essentiellement dans la carrière de Barbara c'est c'est sa discographie alors c'est la championne de toute catégorie en termes de vente aux Etats-Unis c'est celle qui a le plus vendu de disques c'est-à-dire plus que Madonna et Michael Jackson c'est ce que je suis en train de dire parce qu'en fait elle a une carte que personne n'a c'est la longévité ça fait 64 ans qu'elle est en haut de la vie aux Etats-Unis 64 ans c'est la carrière la plus longue puisqu'elle a été découverte en 60 ou 61 The Barbara Streisand Album c'est son premier disque date de 1961 et la première chanson qu'elle a interprétée sur ce premier 33 tours c'est Cry Me a River et à partir de là vont se succéder pendant toutes les années 60 puis toutes les années 70 puis toutes les années 80 au moins ces trois décennies une succession ininterrompue de purs chefs-d'oeuvre c'est-à-dire que sur tout ce qu'elle va faire il n'y aura pas un disque raté pas un seul c'est du jamais vu c'est du jamais vu et bon elle est très connue chez nous on est d'accord mais il y a eu des périodes où elle a sorti des disques qui n'étaient pas des triomphes chez nous il y en a un qui a triomphé et qui a triomphé dans le monde entier je l'avais 15 ans quand il est sorti j'étais heureux parce que j'avais découvert l'année précédente Barbara Streisand qui avait fait un duo avec Donna Sommer qui était un très gros succès de No More Tears vraiment un très gros succès du disco qui est une chanson qui est magnifique c'est à la fois dansant et la mélodie est splendide et vocalement les deux ensemble c'est un bonheur l'année et quand je parlais de Barbara Streisand à mes copains de classe tout le monde se foutait de ma gueule en disant oh encore un truc de pédale ouais sauf que le truc de pédale comme il disait c'est une bande de crétins et bien l'année suivante et bien tout le monde adorait ça bah oui qui n'a pas chanté Woman in Love et Guilty et oui parce que Barbara Streisand en 1980 elle a elle a fait un disque avec quelqu'un d'hyper populaire dans la jeunesse bah c'est le frère le plus connu des trois Bee Gees Barry Gibb qui écrivit avec elle bah l'album Guilty avec notamment deux duos Guilty et What Kind of Fool et Guilty fut je crois le plus gros succès de sa carrière discographique de toute sa carrière ça a été mais un trion je crois que le single Woman in Love est resté pas loin de 20 semaines en numéro 1 de tout c'est vraiment ce qui s'appelle une chanson qui résume une époque Woman in Love une femme amoureuse qui sera suivie l'année suivante par un deuxième triomphe dans le cadre d'un disque qui s'appelle Memories la chanson c'est Memories et en fait le disque Memories c'est un best-of c'est un greatest hits il n'y a que Memories qui est une chanson originale dans ce disque mais et voilà on sort du triomphe de Guilty ou Woman in Love et donc elle va dans la foulée sortir un autre un autre tri planétaire en fait c'est quoi c'est une femme qui a déjà 40 ans quand sortent ces deux disques coup sur coup elle est déjà dans le métier depuis 20 ans elle a déjà accumulé un Oscar des Triomphe Funny Girl The Way We Were elle a une trentaine de 33 tours à son actif et elle fait un triomphe qui va concerner toutes les générations c'est à dire que les disques de Barbara Streisand les jeunes l'adorent en tout cas ma génération tous mes copains ont acheté Guilty ceux qui se foutaient de ma gueule un an avant ils ont tous craqué quoi évidemment c'est un disque sublime ils vont revenir à la queue entre les pattes en me disant mais prête-nous tes stressages oh non 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 vous n'avez qu'à les acheter moi j'en avais déjà une trentaine quoi je les avais tous acheté et donc en fait les disques de Barbara Streisand vont bah vont vont habiter toute ma vie toute ma vie à partir de mes 14 ans jusqu'à aujourd'hui et je les trimballerai partout enfin je veux dire la musique parce que les disques eux-mêmes bah ils ont une durée de filles les 33 tours physiques j'ai fini par tous les donner pour les racheter ensuite en CD puis en format numérique je les ai tous là dans mon ordinateur enfin j'ai le plus gros succès et puis certaines que j'aime beaucoup et en fait ce que je trouverais extraordinaire avec elle c'est que c'est quelqu'un qui est capable d'épouser des modes et de les transcender elle n'est pas mode mais elle va donc les années 60 c'est clairement jazz et comédie musicale la musique va changer dans les années 70 et elle va épouser un peu son époque c'est-à-dire en fait elle va par exemple faire un album avec une certaine John Baze qui s'appelle Barbara John Streisand qui est vraiment en fait qui s'inspire de la musique folk de John Baze et de ses années Woodstock c'est-à-dire qu'elle ne va pas du tout se laisser dépasser par son époque elle va l'épouser tout en demeurant elle-même avec sa voix reconnaissable entre nous puis ça va continuer comme ça elle va elle va très intelligemment faire des duos avec des des chanteuses et des chanteurs qui sont extrêmement talentueux Céline Dion Kim Carles Barry Gibb et d'autres il y a un disque qui s'appelle Duets qui est en fait une somme de tous les duos qu'elle aura fait j'ai eu des confidences sur la manière dont ça s'est passé avec Céline Dion il paraît qu'elle a été absolument odieuse et que Céline Dion passait son temps à pleurer parce que Barbara elle est dure c'est vraiment c'est une coriace il y en a une autre qui a raconté sa rencontre avec Barbara Streisand c'est Madonna à l'époque où Madonna n'était pas encore Madonna Madonna qui est une femme très ambitieuse qui est un monstre d'ambition mais je dis ça de manière positive pourquoi ? parce que Madonna est quelqu'un qui a de la culture et qui a su très intelligemment elle le dit elle dit je ne suis pas la plus grande chanteuse je ne suis pas la plus grande danseuse mais en revanche j'ai quelque chose que les autres n'ont pas forcé de reconnaître qu'elle a réussi son coup donc respect pour la carrière de Madonna et en fait au tout début quand elle n'était pas connue quand elle vivait à New York quand elle a travaillé avec Patrick Hernandez et qu'elle est allée en France on a essayé d'avancer puis ça n'a pas marché en fait elle a demandé et obtenu un rendez-vous avec Streisand et Streisand l'a reçu d'une manière c'était la grande dame qui recevait la grouillotte donc elle lui a vraiment fait un plan je te regarde comme une petite merde que tu es Madonna dira elle m'apprend elle m'apprendra énormément en fait sur la manière dont une star peut se comporter sur ce qu'il ne faut pas que je fasse et en même temps elle dit Madonna je la respecte énormément comme artiste c'est une diva une vraie une star sa discographie à compter des années 90 sur le plan qualitatif ça va baisser ça fait 30 ans déjà que ça dure donc je dirais que dans tout ce que j'écouterais pour moi elle rentre il n'y a plus un seul disque qui me plaira à compter des années 90 puisque la voix est toujours pareil mais je vais me désintéresser de ces nouveaux 33 tours à partir des années 90 qui correspondent en fait au moment où Strasson va reprendre assez régulièrement le chemin de récital en l'occurrence aux Etats-Unis mais pas que elle est allée à Londres elle a tourné dans le monde elle est devenue la référence absolue c'est à dire qu'un concert de Strasson déjà il faut il faut avoir des sous c'est très cher il faut mettre 500 balles 600 balles Strasson va faire un concert à Las Vegas ou à Los Angeles ou à New York il y a tous les politiciens tout le show business tout le monde est là tout le monde est là je veux dire vous ne pouvez pas être quelqu'un en vue aux Etats-Unis et zapper le récital de Barbara Strasson c'est pas possible donc vous allez voir les Clinton Obama Charlie McLean enfin tout le monde y est et donc elle va faire d'immenses récitales qui vont se révéler être des triomphes des triomphes c'est c'est celles qui vont le plus de disques aux Etats-Unis encore une fois c'est la référence suprême à Barbara Strasson et depuis 64 ans donc immense respect en fait pour cette femme qui n'est pas comme tout le monde bah oui les stars ne sont pas comme tout le monde et donc il ne faut pas leur demander d'avoir le caractère de tout un chacun pourquoi ? parce que elles sont très très hautes dans le ciel et elles ont une lumière qui nous éblouit et qui nous permet ça sert à ça les étoiles en fait ça nous éclaire quand on est nous dans la nuit on a besoin de se raccrocher à quelque chose et quelqu'un d'immense avec un immense talent et quel que soit le comportement dont on se fiche de cette personne dans sa vie privée je veux dire ce qu'elle nous offre ce don de Dieu et ça nous permet de rester en vie quoi je veux dire qu'est-ce qu'on serait pas qu'est-ce qu'on serait devenu si on les avait pas moi qu'est-ce qu'aurait été ma vie s'il n'y avait pas eu à un moment un disque de Barbra Streisand qui m'était tombé dans les oreilles mais j'aurais pas été le même ben oui bien sûr pourquoi ? parce que je chante ces chansons je les connais par coeur et si j'ai un moment de joie ou de fragilité ben je vais me surprendre alors que je fais même pas attention à chantonner et chanter dans la rue enfin evergreen the way we were no more cheers my man people des signes stars merci Barbra thanks so much merci Barbra